Radio-J, le grand journal, 14h-15h, Steve Nadjar. Et un double jingle pour annoncer la venue de notre invité, Benjamin Giraudeau, bonjour. Bonjour Steve, merci pour l'invitation. Et merci de nous rejoindre cet après-midi sur Radio-J. Vous êtes professeur de self-défense à Paris, après avoir pratiqué les arts martiaux, notamment le Krav Maga dans votre adolescence, et vous publiez aux éditions Solar un livre qui intéressera certainement nos auditeurs, jeunes et moins jeunes, désarmer la violence, sous-titré manuel de défense à l'usage des anti-héros. Un anti-héros, c'est, écrivez-vous, une personne ordinaire, sans pouvoir particulier, qui, par les circonstances, se trouve plongé dans une situation extraordinaire. Autrement dit, les situations de violence que vous décrivez, Benjamin Giraudeau, dans votre livre, peuvent arriver à tout le monde ? Exactement. C'était d'ailleurs le projet de ce livre de s'adresser au plus grand nombre, que ce soit des personnes jeunes, féminines, masculines, que ce soit des personnes âgées. À une époque, en plus, où l'on loue énormément les super-héros à travers les médias, les choses comme ça, c'était, je pense, intéressant de resituer une image de la violence qui nous est plus proche, qui nous est plus personnelle. Et cette notion d'anti-héros, du coup, est venue de se dégager naturellement. C'était dans le sens où, effectivement, une personne normale peut, elle aussi, vivre des choses exceptionnelles. Et la violence, quand elle s'immisce dans nos vies, elle peut prendre multiples formes. Elle peut nous toucher de multiples façons. Mais nous aussi, à notre échelle, on peut, du coup, agir dessus et reprendre le contrôle. Vous tordez le bras, si j'ose dire, à ce que vous appelez une série de mythes. Non, il n'est pas nécessaire d'être hyper musclé pour savoir bien réagir. Non, frapper avec des gants n'a rien à voir avec frapper à main de nuit dans la rue. Dans la réalité, écrivez-vous, vous aurez mal. Non, dans la réalité, vous ne serez jamais préparé à être agressé. Pas plus que vous n'aurez s'incaissé pour mettre le bon coup, la bonne frappe au bon moment, au bon endroit. Comment on s'en sort alors, Benjamin Giraudet ? Je pense qu'il s'en sort. On augmente ses chances avec la compréhension, la compréhension de la situation. C'est-à-dire que si vous apprenez justement les schémas opératoires, les patterns, les types de personnes que vous pouvez être confrontées, vous aurez un petit peu, si on prenait une métaphore, celle d'une balle, si je vous lance une balle et que vous ne la voyez pas venir, vous avez beau vous entraîner à la rattraper de mille et une façons, vous allez la prendre dans le visage. Si par contre vous avez anticipé, vu le geste, vu la personne qui l'a lancée, vu la courbe de la balle arrivée, là vous avez une chance de l'attraper en plein vol. Quand on parle d'effectivement de désarmer la violence, la plupart du temps, les gens s'attendent à ce que ce soit une réponse physique. Mais c'est faux. La réponse physique, c'est la toute dernière, c'est un peu le recours des rois. C'est celle aussi qui a le moins de chances de réussite. Et c'est celle pourtant qui a travers... Pourquoi ? Dans le sens où la violence s'apparente plus à être une forme de chaos, malgré, c'est assez drôle, car pour l'apprendre en termes de pédagogie, on est obligé de passer sur des schémas très contrôlés. On vous donne une situation A, on vous dit vous faites B, vous faites C. Et puis finalement, on se rend compte que le propre de la violence, c'est son côté chaotique. Ça vous tombe dessus, ça vous impacte aussi bien physiquement que moralement, qu'émotionnellement, que sentimentalement parlant. Et c'est tout un petit peu cette complexitude de facteurs qui va rendre la situation compliquée. La vraie arme de défense, honnêtement, c'est la vigilance. Alors justement, c'est décisif. C'est 90% de notre capacité à nous défendre qui repose sur cette notion. Qu'est-ce qu'il faut savoir anticiper, prévenir, observer ? Alors, je pense qu'il est toujours important de comprendre, déjà, par exemple, le lieu où on va. Il y a des lieux dans lesquels vous êtes chez vous, tout seul, vous pouvez être serein. Vous pouvez, effectivement, il y a des choses qui ont été créées, le code couleur Cooper, on reviendra sur les détails comme ça, mais de comprendre l'endroit où on va, de comprendre les gens, le type de menace. Vous ne risquez pas la même chose dans un bar la nuit à 2h du matin que dans le métro ? Même s'il vous rappelait que la nuit, il y a moins d'incidents, enfin d'incidents plutôt que d'accidents, qui ont eu la nuit que le jour ? Tout à fait. Et c'est assez drôle parce qu'effectivement, on a toujours tendance à croire que la nuit est plus dangereuse. Mais finalement, quand on se rend compte des facteurs, on se rend compte que les heures de danger sont, par exemple, minuit, ou ça va être 2-3 heures du matin, et ça correspond aux sorties. Le sorties de boîte, les sorties de bar. Et c'est important parce que finalement, ça permet tout simplement de remettre en lumière que la violence, elle est avant tout humaine. Ce n'est pas la nuit qui est dangereuse, c'est surtout les regroupements de personnes. Là, vous avez le plus de chances de rencontrer la mauvaise personne au mauvais endroit. Alors, vous distinguez deux types d'adversaires, deux grandes familles d'acteurs de violence. Les agresseurs d'une part, les prédateurs d'autre part. Qu'est-ce qui les différencie à la fois dans leurs intentions et dans leur mode d'action, leur mode opératoire ? Alors, ce sont vraiment les deux grandes familles d'acteurs de la violence. Le premier, qui est donc l'agresseur en lui-même, on pourrait le comparer. Ça peut potentiellement être une bonne personne, mais qui a passé une mauvaise journée. Et à un moment, via tout un facteur de choses, vos deux vies vont rentrer en collision. L'exemple le plus cliché qu'on donne, c'est par exemple, vous avez grillé un stop, la personne klaxonne, les attentions montent, les insultes fusent, une personne descend et on en finit par s'empoigner. Ce type de violence, potentiellement, peut être désarmé. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on reprend la même scène, il a grillé un stop, il sort, il vient vous voir. Il fait beaucoup de bruit, ce qui est différent aussi du prédateur. Oui, parce qu'il a besoin de prouver aussi à la foule, entre guillemets, que c'est un petit peu l'alpha qui maîtrise la situation. La violence est utilisée finalement pour lui permettre d'exprimer ses sentiments, sa frustration. Si vous rentrez en empathie avec lui, puisque c'est ça aussi la grande résolution, c'est réinjecter de l'empathie pour retourner, pour faire redescendre un petit peu la sauce, vous pouvez potentiellement désarmer cette personne. Vous vous excusez tout simplement. Je suis désolé, je ne vous avais pas vu, vraiment je suis navré, je comprends que vous soyez remontés. Moi, c'est à votre place, je serais pareil, on peut le redescendre. Vous validez son opinion, en tout cas sa lecture de la situation. Oui, c'est important. C'est important aussi de remettre en place que vous n'êtes pas là pour nouer une relation sur le long terme avec cette personne. Donc, entre guillemets, lui dire ce qu'il veut entendre sur un moment donné, pour lui permettre aussi de se sentir écouté. Le but, c'est d'éviter la frustration. La frustration engendre le stress, l'émotion, et c'est l'escalade véloce. Le deuxième profil dont on parle, c'est la... Attention à votre micro. Le deuxième profil dont on parlait, ce sont effectivement les prédateurs. Les prédateurs, c'est un autre profil. Là, sur le premier, vous êtes sur une bonne personne qui a passé une mauvaise journée. Au niveau de la prédation, vous allez plutôt être sur une personne qui vous a choisi. On est sur une sorte de phénomène de chasse. Vous allez pouvoir, dedans, on va retrouver effectivement les agressions sexuelles, par exemple. Le home jacking, le car jacking, le vol. Entre guillemets, si je vous ai repéré, c'est que j'ai identifié quelque chose que je voulais. J'ai aussi étudié tous les facteurs environnementaux pour ne pas être pris. Donc, entre guillemets, que vous vous excusiez ou que vous me dites que vous soyez désolé, ça ne changera pas le fait que j'obtiendrai ce que je suis venu chercher. Sur ce type de personnes, effectivement, l'intervention, la désescalade est quasi infaisable. Dans le sens où pour lui, de toute façon, ce n'est pas une option. C'est lui qui dirige. Donc, effectivement, là, malheureusement, on va devoir aborder une démarche qui va être physique. Mais avant de se battre, on peut potentiellement s'enfuir, alerter. Alerter, crier, donc. Alerter, crier, rajouter du monde. La plupart du temps, ça relève du bon sens. Ces personnes-là cherchent l'isolement. D'ailleurs, un des symptômes, les faits les plus simples ou des fois les seuls qu'on peut utiliser pour identifier ce type de personnes, c'est l'isolement de la victime. On va vous chercher un lieu pour ne pas être vu. Donc, on va vous prendre et vous transposer sur un deuxième site. Il y a trop de monde. On discute ensemble. Bien, on va se mettre à côté. Je vous sépare de votre groupe. On va discuter au calme. Et ça me permet, du coup, de vous couper une voie de repli, de ne pas être dérangé par potentiellement des forces de l'ordre, des éléments perturbateurs ou d'être pris. Moi, mon but, c'est de ne pas avoir mal et de ne pas être pris. Donc, étudier effectivement ce type de facteur est relativement important. C'est pour ça que la compréhension est un... Si vous n'avez pas identifié ce profil, lui, à un moment, il va vous tomber dessus de façon explosive et disproportionnée, comme une grenade qui explose. Et là, vous allez être pris comme un lapin dans les feux d'une voiture. Ça va être difficile. Si vous n'avez pas pu anticiper et vous méfier, identifier le process, honnêtement, vous avez très peu de chances de vous en sortir. Donc, anticiper, observer, prévenir. Est-ce qu'il est normal, ceci dit, Benjamin Gérondon, d'avoir peur ? Est-ce que... Parce qu'on essaye parfois de se faire croire le contraire. Est-ce que vous expliquez bien de se bâtir une forme d'armure de super-héros en s'imaginant être capable de répondre de manière satisfaisante à tout type d'attaque ? Je pense que... Alors, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il est intéressant de dire oui, c'est normal d'avoir peur. On est dans une société actuellement qui désavoue la peur au profit toujours d'une forme de courage, d'audace. Mais la peur est quelque chose d'instinctif. Ça fait partie de notre nature. On a tous peur, à un moment, peur pour nous, peur pour les autres, peur pour sa famille, ses proches, peur de l'avenir, peur de ce que vous voulez. Mais la peur, vous l'avez. Et le fait de la renier fait que le jour où elle vous tombe dessus, elle vous submerge. Donc, personnellement, je préfère vivre avec ma peur plutôt que l'ignorer au quotidien. Alors, comment on gère dans ces situations extrêmes, en tout cas très délicates, son stress ? Vous évoquez notamment la technique du 4-4-8 et ce n'est pas un système de jeu en rapport avec le football. C'est un système de temporisation de la respiration. Vous allez vous focaliser sur 4 inspirations, 4 expirations. Le but, c'est de reconnecter l'esprit et le corps. Vous pouvez le faire, là ? Je pourrais vous le faire. Alors, à la radio, je ne suis pas sûr que ça soit hyper impressionnant. On est filmé, ceci. Voilà. Ça sera peut-être plus. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait dans n'importe quelle situation, si ça va vite ou quoi. Mais en fait, le but vraiment premier, c'est de se reconnecter. Et donc, c'est le moment où je suis en train de m'isoler dans ma tête en étant spectateur de la situation. Je vais essayer de respirer, inspirer, respirer. Ça vous permet d'éviter certaines formes de crises d'angoisse et surtout dans les situations de stress de se reconnecter. Si vous n'avez pas le temps, un petit truc qui est assez intéressant, reconnectez-vous olfactivement. Essayez de sentir une odeur. Si vous y arrivez, c'est que votre corps se reconnecte. Alors, parmi les conseils, on va s'arrêter avec cela, que vous donnez pour éviter ces situations de violence, il y a la discrétion. On évite de devenir une cible désirable, c'est votre terme, pour un agresseur ou un prédateur par sa tenue, par les objets clinquants qu'on pourrait mettre en avant. C'est une bonne stratégie ? Oui, c'est une bonne stratégie. Déjà, dans le sens de ne pas... C'est un petit peu ce qu'on appelle aussi dans le métier être l'homme gris. C'est être ni dans un extrême de couleur ni de l'autre. C'est-à-dire ne pas se caricaturer avec une tenue qui pourrait être potentiellement prise comme agressive, ni inversement qui pourrait être attractif. Donc, par exemple, avec votre dernier téléphone, dernier cri exhibé sur la table du bar, ou effectivement laisser son portefeuille, ou avoir effectivement des tenues inadaptées à certains lieux. Je pense que chaque situation comporte à son propre contexte et à nous de s'y inscrire. Mais c'est toujours cette notion-ci de compréhension. Comprenez l'endroit où vous y allez, adaptez-vous. Et surtout, mettrez votre égo de côté. Parfois, ça permet de sauver pas mal de choses. Et on peut retrouver tous ces bons conseils pour désarmer la violence. C'est le titre de votre nouveau livre, Benjamin Girondon, « Manuel de défense à l'usage des anti-héros ». C'est publié aux éditions Solar. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. En journal sur Radio-J, interview à retrouver évidemment en podcast sur Radio-J.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Et on embrasse tous ceux et celles qui se préparent justement à gérer ce type de situation, à travers notamment des cours, puisque je sais que vous êtes professeur, par ailleurs je le disais, en ouverture. A très bientôt Benjamin. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501